La culture pop a-t-elle sauvé la sorcière du bûcher ? Pratiquons le rituel ensemble. Place aux femmes maintenant en Union soviétique dans plusieurs pays européens et pour la première fois en France. Ce lundi 8 mars a été officiellement dédié aux femmes. Une journée célébrée d'abord à l'Elysée où le chef de l'État avait convié 450 femmes. Cette semaine marque la Journée internationale des droits des femmes. Une date instituée par l'ONU en 1977 pour accompagner les mouvements civiques d'égalité des droits. Et ces dernières années, l'ONU s'est choisie comme ambassadrice Emma Watson. Je pense que c'est vrai que je devrais pouvoir faire des décisions sur mon propre corps. Emma Watson, actrice unanimement célébrée pour avoir incarné à l'écran le personnage d'Hermione Granger, une sorcière. Un guardian leviosa. Pour que la sorcellerie et les droits civiques soient aussi naturellement mêlés, il aura fallu que la culture pop accompagne et parfois annonce les mutations sociales. Comment en est-on venu à transformer la harpie maléfique en un modèle d'émulation pour toutes les jeunes filles ? La figure de la sorcière, même pas la sorcellerie, mais vraiment la figure de la sorcière, c'est le symbole et l'incarnation du féminisme, de ce que c'est que la vraie nature de la femme, justement. C'est-à-dire que la sorcière, c'est celle qui sait, comme Lilith, qui est née avant Ève et qui avait l'égalité avec Adam. La sorcière, c'est celle qui soigne par un savoir, encore une fois, qui n'est pas de l'ordre de la réduction que les hommes transmettent. Mais c'est aussi un rapport de liberté à la sexualité. C'était des femmes qui avaient des amants, des amantes, qui n'étaient pas dans le circuit convenu, qui circulaient selon leurs propres règles et souvent, effectivement, des règles qui, au début, étaient proches de la nature. Et si l'on décide de remonter suffisamment loin dans le temps, on découvrira que des civilisations intérieures à la nôtre avaient une toute autre appréciation de cette figure. Il y a eu une très grande, par évolution, mettons, je dirais dégradation de l'image de la sorcière et de la sorcellerie. Parce qu'à l'origine, la sorcellerie est l'apanage des hommes, l'apanage des rois, des empereurs, des cours impériales et royales. C'était synonyme de religion, presque. Et quand le christianisme s'est installé et devenu la religion officielle au début du IVe siècle, l'Église a voulu casser ça, parce que dans la Bible, il est écrit « Tu ne laisseras pas en vie la magicienne ». Or, cette magicienne que le monothéisme va exécrer n'a pas spécialement les traits répugnants de la « wicked witch » popularisée ces 500 dernières années. Bien au contraire, dans l'Antiquité, la pitié de Delphes ou la sensuelle reine de Saba qui ensorcelle ce pauvre roi Salomon n'ont pas seulement le pouvoir de divination, elles savent aussi être charmeuses. Enfin, presque toutes. Il y avait effectivement des vestales sûrement très très sexy dedans, mais la grande professionnelle de Koum, en Italie par exemple, elle, elle était défoncée par des nappes empoisonnées, en fait, fréatique du coin. Et c'était vraiment une vieille femme qui faisait peur et qui était en gros, qui devait ressembler à une héroïnomane de 75 ans. Divinatrice crainte par les puissants, la sorcière devient chez les plus humbles une guérisseuse respectée. Tout au long du Moyen Âge, c'est cette sorcière locale, souvent célibataire ou veuve, herboriste et souvent sage-femme, qui va devenir la cible païenne à abattre. S'arranger pour que païen devienne synonyme, il faut lire ça, païen devienne paysan, donc alors que la sorcière, encore une fois, était l'appennage des gens riches, donc cultivés, de donner l'image que la sorcière était l'appennage des paysans ignorants, sales, comme dit Pierre Delancre, les sorcières ne vivent que dans les fougères, dans la saleté. Mais l'invention de la littérature, l'imprimerie, malheureusement, vers la fin du 15e siècle, qui marque aussi le début de la Renaissance, va enfoncer le couteau dans la plaie, puisque parmi les premiers livres publiés, on trouve le marteau des sorcières, qui date de 1484. C'est au 16e et 17e siècle, dans une Europe dévastée par la peste et les guerres de religion, qu'auront lieu les chasses aux sorcières et aux sorciers. Derrière la persécution de ces femmes, n'oublions pas la tentative d'imposer un ordre et de museler une classe sociale et sa culture païenne. Une hérésie manifestement populaire qui prendra tôt ou tard sa revanche. Alors que pendant trois siècles, la sorcière de la littérature bourgeoise s'est chargée d'incarner l'antithèse des valeurs féminines jugées rassurantes, La toute fin du 20e siècle voit surgir le concept de sorcière super-héroïne. La première grande vague, au départ déroutante, nous vient du Japon, avec ses groupes de magical girls popularisés par Sailor Moon. Au même moment, l'Amérique, toujours agitée par une guerre des sexes depuis les années 70, produit spontanément une série de fictions où la sorcellerie devient explicitement une métaphore sociale. Quand les femmes noires, quand les premières féministes vraiment combattantes sont arrivées, il y a eu une grosse flippe dans la société américaine. La bonne mère de famille blanche, bien assignée, qui d'un seul coup peut utiliser le mixeur à d'autres fins que des fins de nourrir la famille, voire même elle peut s'en nourrir. Il y a un trouble, il y a une panique. Les années 90 vont donc voir les jeunes filles américaines se passionner pour les sœurs de la série Charmed, pour Amandine Malabule, pour Sabrina l'apprentie sorcière et bien sûr Willow et Tara de la série Buffy. En toile de fond, une pratique de la magie qui recourt aux symboles et aux rituels pour contester un ordre social imposé. Toutes ces figures alternatives de sorcières seront plus tard érigées en symboles par la communauté queer. Mais l'avant-scène artistique n'avait pas attendu la toute fin du XXe siècle pour en faire ses figures de contestation. Pour moi, les sorcières, finalement, c'est plus des artistes qui sont dans le quotidien que des héroïnes de l'extérieur. Sophie Kahl est une sorcière. Pour moi, on peut considérer quelque part pourquoi pas que Lady Gaga est une sorcière. Où elle l'est ? Assurément ! Et J.K. Rowling ? Et Simone de Beauvoir ? Et toutes celles qui ont su invoquer la sorcière autrefois maudite pour réaffirmer sa place dans le monde et refaire d'elle une figure respectable et respectée. Je pense que les jeunes féministes d'aujourd'hui, elles sont attachées un peu comme ma génération et celle des femmes qui luttaient en 70 à la figure de la sorcière parce qu'il y a un côté presque... C'est witchy, quoi. Il y a un côté glam, un côté un peu marrant. On est passées toutes par Buffy et puis par plein d'autres trucs pour les plus jeunes, par Harry Potter. C'est familier, mais la vraie figure politique, la sorcière, elle est plus crainte. Mais remove, you're fix ! Oui, mais attention ! Si la culture populaire et païenne a su patiemment ressusciter ce qui fut autrefois torturé et brûlé, il ne faut pas oublier que cette sorcière ne fut jamais une sainte. Le pardon chrétien n'est pas son fort. I demand! Maximum results! Et après quelques siècles de persécution, attention au retour de bâton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501